Du 6 au 21 juillet 2019, s'est déroulée la quinzaine des jeunes de la paroisse Sainte-Ambroise-Mavigne de Cocody-Hongré, quinzaine marquant la clôture des activités de la dite pastorale. Plusieurs activités ont marqué cette quinzaine. Au cours de cette quinzaine, nous avons organisé plusieurs activités. Nous avons commencé par la journée culturelle, qui était pour nous une manière de valoriser les cultures africaines. Nous avons eu un concours de langue du terroir, concours traditionnel et concours culinaire. Nous avons aussi eu une activité sportive, nous avons eu des projections de films qui parlent de la foi, nous avons eu des temps de prière, nous avons eu également une journée carrière et des métiers d'avenir pour permettre aux jeunes de se former et de s'informer sur la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat, créer des opportunités de rencontre avec les décideurs en la matière de l'emploi, avec les encadreurs également. Nous avons eu également aussi une activité qui a réuni tous les artistes de la pastorale jeune, c'est-à-dire les chorales et le groupe artistique. Voilà un peu ce que nous avons rassemblé comme activité au cours de cette quinzaine, pour permettre aux jeunes de se recréer après une longue année pastorale, une année du labeur. Nous avons voulu rassembler tout le monde pour festoyer ensemble, mais aussi pour apprendre, pour grandir spirituellement, pour partager la joie, la solidarité, le bonheur, pour partager nos connaissances, partager un peu de tout ce que nous avons comme richesse. Pour Kine Dion Estelle, la présidente de l'OPPJ, les objectifs sont atteints et le bilan est positif. Notre bilan est positif. Le bilan de la quinzaine et aussi de la pastorale des jeunes. On ne peut pas s'évaluer soi-même, on s'évalue au dit des autres, au dit de nos responsables, de nos autorités. Et selon les dits du curé, on a senti un changement, puis une mobilisation, un reveil de l'année dernière à aujourd'hui. La jeunesse de Saint-Ambroise est sortie de sa létagée. Quant à l'aumônier de la pastorale paroissiale des jeunes de Saint-Ambroise-Mavigne, le père Hugues Kouadio, il appelle les jeunes à plus de dynamisme. À la fin de cette quinzaine, c'est d'abord une joie, parce que c'est le travail de toute une année pastorale, 2018-2019. Nous sommes à la conclusion et nous avons pu organiser cette quinzaine pour célébrer tous les mouvements de la jeunesse, que ce soit les mouvements de spiritualité, les mouvements d'action catholique, les chorales jeunes. Tout cela, nous l'avons célébré et pour moi, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour cette collaboration. Le principal message que je voulais lancer à la jeunesse, c'est de se donner d'abord pour l'Église. On ne va pas attendre d'abord que l'Église vienne vers eux, mais la jeunesse c'est ça, la jeunesse c'est la fougue, la jeunesse c'est l'énergie, la jeunesse c'est l'initiative, c'est eux qui doivent se mettre devant des actions de la pastorale pour nous proposer des idées, pour nous inviter à aller encore plus en avant. Comme a dit le pape, on ne veut plus cette jeunesse qui est couchée dans un divan, mais une jeunesse qui se donne pour l'Église, qui se donne pour la société. Voilà un peu ce que je voudrais dire à cette jeunesse. Remise de distinction, chant d'action de grâce, partage fraternel et prière ont été les moments forts de cette nuit de prestige. Seigneur, merci pour la jeunesse, cette ambrose, ma vie. Merci pour cette année passée en sang. Et c'est sous le regard, ma tenait de la Vierge Marie, que tout a été accompli. Merci de bénir chacun d'entre nous. De bénir cette jeunesse, l'heure au mounier. Dans l'heure de pouvoir l'année prochaine, travailler toujours dans ta vie, pour accomplir tes merveilles. Donne-nous nos portes de retirer aussi, pour nous reposer, refaire nos forces, et nous réveiller demain, pour continuer à faire ta saine volonté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Et quand je songe au sublime mystère, Quand Dieu si grand a vu penser à moi, Que son cher Fils est devenu mon frère, Et que je suis l'héritier du grand roi, Alors mon cœur, Tout-Puissant, Et tu es grand.